Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards sur le Monde qui s'adapte cette semaine pour traiter de la situation palestine occupée. Horreur absolue, un raza ou un nouveau raid israélien contre l'hôpital El Mahmaden y a fait au moins 700 morts, des civils, des enfants et des femmes en majorité. Une nouvelle nuit extrêmement douloureuse nous ferons le point depuis l'enclat palestinien. La diplomatie jordanienne annonce l'annulation du sommet Quartet qui devait se réunir sur la situation palestine. Le président américain devait se rendre en Jordanie. Après sa visite à Tel Aviv, il n'en saura rien jusqu'à ce que la décision de mettre fin à ce massacre sera prise. Et cette attaque extrêmement violente est la dernière d'une série de crimes de guerre perpétrés par l'occupant israélien. La Cour pénale internationale sans protéger les palestiniens ne bouge pas ou peut. Nous en parlerons avec Maître Gilles Devers. Et puis au moins 11 infractions du droit international sont commises depuis des dizaines d'années dans les territoires occupés. Et un raza par l'occupant israélien, le ciblage des civils, l'usage de phosphore notamment, ce sera le zoom de ce matin. L'entité sioniste a atteint un nouveau niveau de barbarie avec cette attaque. Contre un hôpital à raza, des centaines de blessés, des milliers de blessés, des centaines de personnes ont été tuées de manière horrible dans l'attaque. Y compris des patients, des soignants et des familles. Le bilan demeure provisoire puisque 4000 personnes s'étaient réfugiées dans et autour de l'hôpital. On pourrait s'attendre à plus les prochaines heures, surtout que la ville ne dispose pas ou de peu de moyens. Une habitante de raza nous raconte la situation humanitaire et l'organisation de l'aide juste après les frappes. Nabila Khilani l'évoque avec Karima Benmoj. Depuis le début de cette attaque, on est sous choc. La situation, elle est de pire en pire. Il n'y a aucun endroit où on peut trouver la sécurité. Il n'y a pas de l'électricité depuis une semaine. Il n'y a pas de potable. Il n'y a pas de produit alimentaire. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais les attaques accroces, c'est constamment comment ils bombardent. Et en plus, ce prétexte qu'ils attaquent le Hamas, maintenant, ils sont en train de tuer. Il n'y a pas de chance. C'est seulement que moi, je suis quelqu'un qui résiste avec la paix, je dis que le Hamas n'a pas tort de faire ce qu'il a fait. Parce que selon toutes les constitutions internationales, quand on est attaqué chez soi, on a le droit de résister. Alors qu'il n'y a personne qui s'occupe de la mort de au moins cinq Palestiniens par jour ou en trijordaniens à Gaza. Il n'y a personne qui réagit pour arrêter le siège qui date presque 17 ans. Depuis des êtres humains en Palestine, tout le monde a bougé pour l'Ukraine. Depuis, je ne sais pas combien de mois, si on peut dire. Mais qui a bougé pour la Palestine, qui date depuis plus de 1948 et même avant ? Ça montre l'intimité, ça montre rien que la barbarie de l'occupation. Et que le monde entier, voilà, n'a rien fait vis-à-vis à cette crise. C'est un hôpital. On parle de plus de 900 martyrs. En un seul instant, nous, le monde, nous, on n'est pas des chiffres. On n'est pas des chiffres, donc le témoignage de Nabil Akilani depuis Gaza, une nuit de terreur et de cas où les blessés étaient pris au piège. Impossible de les évacuer et pour aller où ? Puisque les autres établissements sanitaires sont déjà saturés par les victimes et les blessés de ces 11 derniers jours de bombardement israélien qui ont fait plus de 3400 victimes. Maram Hamid, journaliste mais surtout habitant de Gaza, qui s'est déplacé vers Daire al-Balah, fouillant les frappes israéliennes, nous raconte cette nuit effroyable. Par souci d'authenticité, nous avons choisi de ne pas traduire ces propos. On l'écoute et on se retrouve juste après. Il y a eu des 1000 zones de choc de Gaza qui sont misqués. On a eu, évidemment, la information était un peu très important. J'ai eu, tous les établissements nous sont très intéressants et je suis très intéressante. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu le temps de la guerre. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu de l'eu, j'ai eu un peu plus. Le projet de l'éthale a été plus élevé et plus élevé de l'éthale. C'était un éthale de l'éthale de la justice mondiale. Il y a des services, des gens, des gens, des gens. Il y a aussi des clients qui ont été dédiés à l'éthale. Ils ont été dédiés à l'éthale de l'éthale. Ils ont été dédiés à l'éthale. Ce qui nous a donné de l'éthale. C'est une éthale de l'éthale. Le nombre de 500 personnes qui ont été tués dans ce cas de la mort, c'est qu'il y a des écrans de la mort, et qu'il y a des écrans de la mort, et qu'il y a des écrans de la mort, et qu'ils ont été tués dans ce cas de la mort. Madame Hamid nous explique que tous les habitants de Raza se sentent comme des cibles vivantes, même ceux qui ont fui ne sont pas à l'abri, dit-elle. L'intensité des bombardements augmente d'année en année. Il s'agit de la neuvième guerre contre Raza. Madame pointe du doigt le silence et la connivence de la communauté internationale, notamment certains pays occidentaux. On l'écoute. Il s'agit de l'écrivain à l'écrivain de l'écrivain. Il s'agit de les missions d'écrivain du contexte dans ces mies-èstresах Il y a très peu de 30 personnes ont été misé uk Анд a-d'a-d'a-d'a-midi et maillard a-d'a-d'a-d'a-d'a-d'a-d'a-d'a-d'a-d'a-d'a. On a peut dire qu'il y a des dans le cas où la population a été misé en danger avec les gens, les gens sont misé à l'anocumented, et on peut le faire de la suite, au-delà de la mesure de la mesure de la mesure de la mesure du déficit du déficit. On se parle de la guerre de l'amnésie. Nous avons vu un déficit de la guerre. Il y a des gens qui ont été déficités. Les gens qui ont été déficités à la mesure du déficit. Il y a un déficit de la mesure du déficit. Nous sommes en place de la mesure du déficit. Nous n'avons pas de l'amnésie. ... 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